Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour suivre notre webinaire « Les taxes qui gravitent autour de votre immeuble. Comment évaluer et optimiser sa fiscalité pour payer le juste prix ? » Je suis Laetitia Cittard, responsable marketing en performance financière et je suis en présence d'Amel Benjana. Bonjour Amel. Bonjour. Et de Sabrina Demory. Bonjour Sabrina. Bonjour. Que je laisse se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Sabrina Demory, je suis chef de projet en fiscalité chez GAC. Depuis maintenant trois ans et je travaille dans le domaine de la fiscalité depuis un peu plus de six ans. Voilà, je vais laisser Amel se présenter. Bonjour à tous, Amel Benjana. Donc moi je suis consultante fiscaliste spécialisée sur la fiscalité locale et j'accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises dans ce domaine. Et je vous remercie à tous de participer à ce webinaire. Merci Bédem. Alors nous sommes ensemble pour 45 minutes au cours desquelles Sabrena fera un rapide tour d'horizon de nos missions d'accompagnement. Puis nous rentrerons vraiment dans le vif du sujet pour évoquer les principales taxes qui gravitent autour de votre immeuble. Ça représente quand même 80% de votre fiscalité locale et ce que vous soyez locataire ou propriétaire. Puis Amel poursuivra avec les deux méthodes de calcul des dites taxes. Les types de changements qui peuvent faire évoluer votre fiscalité à la hausse ou à la baisse. Et enfin, Sabrena clôturera avec les points de vigilance et les bons réflexes à adopter. On terminera cette présentation par une session de questions-réponses auxquelles Sabrena et Amel auront le plaisir de répondre. Alors, rapidement, une petite présentation de GAC. Donc GAC, c'est un cabinet de conseil international de 200 personnes qui a été créé en 2002. Nos consultants aujourd'hui accompagnent nos clients dans leur croissance et leur performance au travers de trois grandes expertises. La performance fiscale pour répondre aux enjeux financiers par l'optimisation de la fiscalité énergétique locale qui est notre sujet aujourd'hui et la gestion des actifs. Le management de l'innovation pour accompagner nos clients dans le développement de programmes et de projets innovants, leur compétitivité et enfin leur impact de manière durable. Et la performance RH pour les accompagner dans les enjeux et la stratégie RH d'une performance économique vers une performance sociale. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sabrina qui vous présentera nos principales missions d'accompagnement en fiscalité. Merci, Laetitia. Alors, effectivement, nous, en fiscalité chez GAC, on vous accompagne dans la maîtrise de vos charges, notamment en fiscalité d'options. C'est une faite des subventions liées à l'énergie, pour les travaux de rénovation énergétique. Notre rôle, c'est également de vous aider à maîtriser vos risques. Donc, on vous accompagne dans les supports déclaratifs et également en cas de contrôles fiscaux ou de redressements fiscaux, par exemple. Après, il faut savoir qu'on vous accompagne aussi dans le cadre de la gestion privative, via du conseil, des études d'implantation et puis également sur la fiscalité immobilière. Pour ce qui est des fondamentaux en fiscalité locale, il faut savoir que les impôts directs locaux comprennent trois taxes principales, que sont, du coup, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la CET, donc la contribution économique territoriale, qui comprend la CFP et la CBL. On va en parler tout à l'heure. Puis, il y a également les taxes annexes ou assimilées. Et toutes ces taxes, elles sont perçues au profit des collectivités territoriales et de divers établissements publics et en VNCO. Alors, du coup, nous, on accompagne nos clients dans le cadre d'allégements fiscaux. Et notre mission, elle consiste à proposer à nos clients des actions d'optimisation en prenant en compte l'actualité fiscale et la situation de leurs locaux. Il faut savoir que vos biens immobiliers sont des sortes de valeurs, mais sont aussi soumis à de constantes évolutions et de changements jurisprudentiels. Alors, nous, on s'occupe de l'ensemble des taxes rattachées à la propriété et à l'exploitation de l'état immobilier. Donc, ça va passer par toute la fiscalité locale, notamment la taxe foncière, la paix d'envêtement des ordres ménagères, la CFE et la CBL, mais également la fiscalité immobilière, donc la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France. On va en parler tout à l'heure. La fiscalité de l'urbanisme également, pardon. Donc, c'est la taxe d'aménagement, la redevance archéologique, la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France. Et enfin, la fiscalité énergétique, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être taxe sur l'électricité, sur le gaz, donc TICFE, TICGN, mais également le tarif d'acheminement, donc le TURP, les certificats d'économie d'énergie et les aides et subventions liées justement à ces travaux de rénovation énergétique, par exemple, donc liées à l'énergie. Pour ce qui est de la notion d'immeuble, je vais laisser Amel prendre la parole. Merci Sabrina. Donc, avant d'entrer dans le vif de ce sujet concernant les impositions, il faut s'approprier en fait la notion de l'immeuble. Donc, tout immeuble est imposé de sa part, alors, d'une part par son existence, donc ça concernera plus la taxe foncière, et d'autre part par son exploitation. Donc là, ça sera plus un impôt lié à l'exploitation, qui sera la cotisation foncière des entreprises. La notion d'immeuble au sens de l'administration fiscale a une définition assez opaque. On retient d'abord en fait le caractère de véritable bâtiment, donc de la construction, dans ce qu'on va en fait en gros communément appeler un immeuble avec ses murs, ses planchers, ses toitures, les cheminées, en fait tout ce qui consiste aux gros œuvres dans les grandes lignes. Cette notion de propriété bâtie va également inclure les accessoires immobiliers de la construction, donc qui font corps avec elle, par exemple les installations électriques, les installations de chauffage, etc. On a également les installations foncières qui ne sont pas, à proprement dit, des constructions dures, mais qui peuvent être assimilées, je pense notamment aux hangars ou aux silos. Et on a également les terrains assimilés qui eux vont être en fait des parcelles ou des terrains qui sont utilisés dans le cadre de l'activité et qui peuvent être apparentés à des terrains assimilés au sens de la fiscalité locale, excusez-moi. Donc on a dans ce type de terrain les hangars à ciel ouvert, peut-être les lieux de dépôt également, qui entrent dans cette notion d'immeuble. Donc l'immeuble en soi va en fait apporter deux impositions concernant non seulement son existence, mais également son exploitation. Donc pour la taxe foncière, ça va être un impôt annuel qui va être établi à la situation de l'actif au 1er janvier de l'année N. Pour la cotisation foncière des entreprises, alors c'est la même période de référence, donc ça sera un impôt établi au 1er janvier de l'année N, mais qui sera calculé en fonction de l'exploitation des locaux. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a une méthode d'évaluation propre à chaque type de local. Donc en fonction de la destination du local, une méthode d'imposition sera appliquée. On verra ces points un peu plus tard lors des prochains slides. Et ce qu'il faut également retenir, c'est qu'on a un tronc commun dans le calcul de ces impositions, qui est la valeur locative foncière. Je vais maintenant vous parler de la taxe foncière. Alors déjà, il faut savoir que tous les propriétaires d'immeubles, que ce soit des bureaux, des surfaces commerciales, ou des établissements industriels, par exemple, sont redevables de la taxe foncière au 1er janvier de chaque année. De son côté, l'occupant, lui, s'acquitte de la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et se voit également refacturer en règle générale la taxe foncière par le propriétaire. La taxe foncière, c'est un impôt annuel qui est établi selon la situation de l'exploitation des locaux au 1er janvier de l'année N. Et la propriété doit remplir deux conditions. Donc la première, c'est qu'elle doit être fixée au sol, donc avec impossibilité de la déplacer sans la démolir. Et la deuxième, c'est qu'elle doit présenter le caractère de véritable bâtiment, y compris dans les aménagements faisant corps avec elle. L'assiette de la taxe, elle est établie selon la méthode d'imposition de revenus pour l'évaluation de l'actif. Donc on a une taxation sur prix de revient, donc pour les locaux dits industriels, où là on aura des déclarations modèle U ou modèle IL, ou alors on a une taxation sur la surface entrant dans le champ pour les locaux dits commerciaux. Et là, on est sur des déclarations 66-60 CBD et 66-60 REV. Ensuite, pour ce qui est de la cotisation foncière des entreprises, en fait la cotisation foncière des entreprises, c'est un impôt local qui a été créé en France par la loi de finances pour 2010. Elle correspond à l'ancienne part foncière de la taxe professionnelle. Alors, elle est due par les entreprises et les personnes physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition. Et elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, dont le redevable du coup a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'année N-2. Et puis elle est due, dans chaque commune, évidemment, où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'elle est majorée d'une taxe souvent additionnelle pour permettre le financement des chambres de commerce et d'industrie. Pour ce qui est des modalités d'établissement de la CFE, le recensement des redevables et la détermination de la SIED sont effectués par les services des impôts des entreprises, donc le SIE. Alors, à partir des liasses des centres de formalité des entreprises, les CFE, et en fait, elles actent les événements qui affectent la vie juridique de l'entreprise, donc tout ce qui va être création, transformation, cession, cessation, etc. et elles sont souscrites auprès des centres de formalité des entreprises qui transmet aux partenaires intéressés, donc la DGFIP par exemple, l'exemplaire qui lui est destiné. Après, la détermination de la SIED est également effectuée à partir des renseignements en possession du service, donc ça peut être par exemple la valeur locative foncière des immeubles, des renseignements fournis par les communes et puis également des déclarations des redevables. Et alors, depuis la suppression de la taxe professionnelle, il faut savoir qu'il n'y a pas de déclaration annuelle à effectuer, mais par exception, il y a une déclaration qui est la numéro 1447C qui doit être déposée au plus tard le 31 décembre pour les établissements créés ou alors repris en cours d'année. Et il y a une déclaration qui est la 1447M qui doit être déposée avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai par les entreprises qui demandent à bénéficier d'une exonération par exemple ou alors qui souhaitent signaler un changement de consistance ou de modification de la surface des besoins soumets à la CFE. Après, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est qu'il faut également prendre en considération le fait que la loi prévoit du coup d'exonérer certaines activités de manière permanente, mais donne également la faculté aux collectivités d'accorder ou de s'opposer à tout ou partie d'une exonération de la CFE. Donc en fait, vous avez des exonérations permanentes, des exonérations facultatives qui peuvent être permanentes ou temporaires. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de la taxe sur les bureaux. Alors, la taxe sur les bureaux et surface commerciale, en fait, c'est une taxe qui concerne uniquement les locaux en Ile-de-France. Et alors, sont passibles de la taxe, du coup, les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage également. Et puis, depuis janvier 2011, on a aussi les surfaces de stationnement annexées, du coup, à ces catégories de locaux. Voilà. Et pour déterminer la catégorie de taxation d'un local, il convient de s'attacher à la destination pour laquelle il est conçu au 1er janvier de l'année d'imposition. Alors, on a un système déclaratif également pour la taxe sur les bureaux. La taxe, elle est liquidée lors de la déclaration au plus tard le 1er mars de l'année N. Voilà. Avec le CERFA 6705B. Alors, pour ce qui est des méthodes d'évaluation appliquées en fonction de la nature du local, je vais laisser Amel reprendre la parole. Merci Sabrina. Donc, comment est évaluée la valeur locative au titre de la taxe soncière et de la CFE ? La première chose qu'ils font prendre en considération, c'est la nature du patrimoine. Est-ce qu'elle a une nature à être destinée à une activité industrielle ou est-ce qu'on peut l'assimiler à un local commercial ? On a également les locaux d'habitation qu'on n'abordera pas sur ce webinaire. On va surtout se concentrer sur les locaux industriels et les locaux commerciaux. Et pour chaque type de local, finalement, on aura une méthode d'imposition qui sera appliquée pour calculer les différentes valeurs locatives. Donc, pour les locaux industriels, ce sera la méthode comptable et pour les locaux commerciaux, ce sera la méthode dite révisée. Donc, on va aborder la méthode comptable. Donc, la méthode comptable, avant d'aller dans le bif du sujet, dans le calcul de la valeur locative, il faut s'approprier la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du CGI. On a dans un premier temps tout ce qui est, je dirais, assez familier, donc les usines et les ateliers dans lesquels on a une mise en œuvre d'un processus de fabrication, de transformation et de réparation. D'où le petit dessin de l'usine que vous pouvez voir sur notre logo. On a également d'autres types d'établissements qui ne sont pas à proprement dit des usines, mais qui peuvent s'apparenter au terme de la prépondérance du matériel et outillage qui est utilisé dans le cadre de leur activité. Donc, je pense notamment aux opérations d'extraction et de manipulation, mais on a également les prestations de services qui peuvent entrer dans ce champ de notion d'établissement industriel, notamment pour, comme vous avez pu l'entendre et le constater, les data centers ou les entrepôts logistiques qui depuis peu en fait font l'objet d'un changement de méthode d'évaluation et qui sont assimilés à des locaux industriels. Donc, pour la méthode qui est appliquée pour le calcul de la valeur locative, ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur locative foncière, elle va être assise sur la valeur d'origine des biens, donc passives de taxes foncières. Donc, ça va être les terrains, les constructions, les agencements fonciers et tout ce qui est en fait assimilable aux accessoires immobiliers. Pour la notion d'établissement industriel, comme expliqué, le Code général des impôts va appliquer la méthode comptable et celle-ci va être calculée par rapport au prix de revient de ces immobilisations. Sur ce prix de revient, donc c'est des données comptables en fait enregistrées auprès du propriétaire et également de l'exploitant, on va appliquer un taux d'intérêt et ensuite un coefficient d'actualisation annuel qui sera amené en fait à faire évoluer la valeur locative d'une année N à une année N plus 1. On a certains changements qui peuvent impacter ou faire évoluer la taxe du bâtiment, notamment pour les constructions nouvelles, donc toute construction qui est édifiée sur un terrain nu ou à bâtir, soit dans le prolongement d'une construction déjà existante ou une construction à proprement dit, va faire l'objet d'une taxation. Donc la valeur locative sera amenée à évoluer si cette construction est au sein d'une même unité topographique. Pour les extensions et les démolitions, donc pareil, ça fera évoluer la valeur locative, les extensions, donc ça la fera évoluer vers la hausse et la démolition vers la basse. Sachant que pour tout ce type d'opérations, on a en fait un système déclaratif, donc pour les constructions nouvelles, il faudra déposer une déclaration modèle U qui vous fera du coup bénéficier d'une exonération temporaire de la part communale sur la taxe foncière et pour les démolitions et extensions, également, ce sera une déclaration modèle IL qui informera tout simplement l'administration fiscale du changement de volume ou de la surface du local au niveau des données cadastrales. On a aussi un autre type de changement qui peut faire évoluer votre taxe, ce qu'on appelle les aménagements. Donc en fait, on peut par exemple utiliser un bien immobilier pour un autre usage que celui initialement que pour, excusez-moi, pour un autre usage que celui qui avait été initialement adopté pour ce local. Je prends un exemple si on a sur un site industriel un bâtiment qui était une usine et qui va être transformé en local professionnel donc qui va être transformé, je ne sais pas, par exemple en hangar qui va être après mis à disposition d'un autre exploitant donc qui ne sera plus exploité par le propriétaire exploitant initial. Ça évoluera sur le calcul de l'imposition. On a également des contextes fiscaux qui peuvent impacter ce changement et faire évoluer la valeur locative. On a notamment dans un premier temps l'historique fiscal du bâtiment donc toute opération de restructuration type apport partiel d'actifs, fusion absorption ou session d'établissement. Les acquisitions par voie de crédit bas immobilier peuvent également faire évoluer le calcul de la valeur locative. On a plus récemment un cas de jurisprudentiel qui est favorable pour le calcul de la méthode comptable. On pense notamment à l'arrêt GKN Driveline et à la dernière loi de finance pour 2019 sur le seuil des 500 000 euros de biens et équipements spécialisés et d'ITMO qui ont été mis en place pour déterminer la méthode d'évaluation applicable sur certains locaux. Et enfin, ce qu'il faut noter c'est que si on a un site industriel par exemple qui va être dépourvu de toute immobilisation et qui va cesser son activité de production, on pourrait être amené à avoir un changement d'affectation. Celui-ci amènera à un changement de méthode d'imposition applicable et ce qu'il faut savoir c'est que ce changement sera instauré par un mécanisme de lissage s'il dépasse plus de 30% de la valeur locative initiale. Nous allons aborder la méthode tarifaire qui elle est appliquée aux locaux dits commerciaux. Il faut reprendre le contexte de la valeur locative révisée. On a eu une rupture avec le système des locaux de référence des non-locations en 1970 qui était devenue obsolète. L'administration fiscale a voulu s'attacher à refléter la réalité du marché et donc la réforme des valeurs locatives professionnelles a été mise en place. Initialement l'administration voulait que cette réforme soit mise en place et prenne effet en 2013 sauf que compte tenu du contexte et de la difficulté à mettre en oeuvre cette réforme elle a pris un peu plus de temps mais elle a été effective au 1er janvier 2017. Donc en 2013 normalement la plupart des contribuables avaient envoyé des déclarations modèle 66-63 pour permettre le calcul de la valeur locative révisée. Sont exclus de cette réforme les locaux industriels bien entendu et les locaux d'habitation. Donc dans le cadre de cette réforme on a en fait une mise en place de nouvelles catégories donc ça a été scindé en 38 catégories et chaque local en fonction de sa nature et de l'activité principale exercée va être attaché à une de ces 38 catégories. Ce qu'il faut savoir également c'est que dans l'attente de la révision des locaux d'habitation des dispositifs ont été mis en place afin d'atténuer les effets de cette réforme. Donc on a le coefficient de neutralisation qui lui en fait maintient à niveau l'équilibre des recettes entre les locaux révisés et non révisés. On a le planchonnement qui consiste en fait à calculer la différence entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative et on a cette notion de lissage des cotisations qui est justement lissé sur une dizaine d'années jusqu'à 2026 jusqu'à la fin de la période de transition je dirais de la mise en place de cette valeur locative révisée. Donc sur le principe la valeur locative révisée est calculée comme l'ancienne valeur locative donc dite 1970 on va retenir la surface sur laquelle on va appliquer des pondérations et à laquelle on va multiplier un tarif donc ça sera un prix au mètre carré pondéré de la catégorie dans laquelle est rangé le local et sur laquelle également on va appliquer un coefficient de localisation pour obtenir la valeur locative brute. Donc certains changements peuvent faire évoluer donc la valeur locative du local notamment les nouvelles constructions qui elles ne bénéficieront pas des dispositifs d'atténuation mis en place puisqu'elles seront existantes après le 1er janvier 2017. Donc la valeur locative sera uniquement calculée sur les nouvelles données mises en place par l'administration c'est-à-dire sur la valeur locative révisée. Les changements de consistance si on a une transformation du local qui a pour effet de modifier le volume ou la surface de plus ou moins 10% peuvent affecter le maintien des dispositifs d'atténuation et amener une augmentation ou une baisse de la taxe de la taxe foncière et de la CFE. On a également les changements d'affectation donc si un bien était affecté par exemple à un usage de bureau et qu'il est transformé en boutique le fait que cette transformation ait lieu post-réforme ça impactera en fait le calcul de la valeur locative la disparition des dispositifs d'atténuation et une évaluation qui sera uniquement calculée sur la valeur locative révisée. Pour les bons réflexes à avoir comme c'est marqué comme l'a dit Amel tout à l'heure déjà il est important de faire une mise à jour des évaluations chaque année en fonction des changements qui affectent les propriétés en cas de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d'affectation des propriétés et changement d'utilisation des locaux pareil il est très important de vous faire le point sur vos incos parce que ça va engendrer des changements sur la fiscalité donc il est possible par exemple de changer de méthode d'évaluation entre autres en cas de modification des surfaces exploitées donc déménagement cessation d'activité transfert d'activité sous-location etc. pareil il y aura des changements donc c'est important de faire le point et enfin pour finir il faut savoir que les émissions et les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations peuvent être réparées à tout moment par l'administration fiscale par voie de rôle supplémentaire en particulier donc il est très important de faire au moins le point avec un expert pour qu'il puisse vous faire un état des lieux et vous donner ces préconisations voilà merci beaucoup Sabrina ce que je vous propose et merci Amel d'ailleurs aussi merci pour toutes ces explications alors on a un certain nombre de questions qui sont déjà arrivées n'hésitez surtout pas à poser vos questions je vous propose de passer à la session questions réponses du coup alors j'ai déjà une première question qui est pourriez-vous nous en dire plus sur le planchonnement et le lissage d'accord alors dans le cadre de la réforme on a trois dispositifs qui ont été mis en place donc on a le coefficient de neutralisation le planchonnement et le lissage les trois vont de pair je dirais donc on a dans un premier temps le dispositif de neutralisation qui lui en fait a pour objet d'éviter une trop hausse une trop haute hausse pardon de la valeur locative révisée brute pour les contribuables et d'autre part également d'éviter une perte de recette auprès des collectivités locales dans la continuité le dispositif de planchonnement lui a pour objet de limiter justement les variations de cette valeur locative tant à la hausse qu'à la baisse mais sans pour autant les éliminer donc en fait on va procéder à un calcul qui va consister à diminuer de moitié l'écart entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée enfin pour les dispositifs de lissage alors celui-ci en fait a pour objet d'introduire une progressivité des effets de la réforme tout simplement en lissant dans le temps donc sur les 10 années puisque la réforme enfin l'impact de la réforme tout du moins prendra fin en 2026 donc ça a objet de lisser l'augmentation ou la baisse des cotisations qui apparaissent sur les avis d'imposition merci beaucoup Amel pour ces précisions j'ai une nouvelle question qui est pourriez-vous nous préciser le déroulement d'une mission type d'optimisation sur un audit des impôts fonciers oui donc je vais je vais répondre alors pour le process je dirais pour une une optimisation enfin un déroulement de mission dans le cadre d'une éventuelle l'optimisation des impôts fonciers dans un premier temps on fait une demande de documentation cadastrale auprès de l'administration fiscale pour tout simplement s'assurer des méthodes d'évaluation qui sont appliquées pour le local mais également d'identifier notamment pour les locaux commerciaux les catégories qui sont appliquées et également le calcul de la valeur locative 70 puisque comme vous le savez l'un ne va pas sans l'autre donc on doit faire cette double étude notamment sur la valeur locative 70 liste d'une part et sur la valeur locative révisée d'autre part donc ça c'est la première la première phase de collecte d'informations la deuxième phase de collecte d'informations ça va être auprès de nos clients on va leur demander des pièces comptables donc qui sont dans un premier temps limitées puisqu'on procède d'abord par un préaudit et au fur et à mesure des éléments qu'on pourrait constater suite à l'analyse on sera amené à demander des éléments complémentaires enfin à la suite à l'issue de cette audite on vous remet un livrable donc sous forme de rapport dans lequel on vous présente toute notre analyse ainsi que les préconisations applicables ou non je ne t'entends plus à même il y a peut-être un part je vais continuer effectivement à la fin on vous transmet un rapport d'audit dans lequel on vous présente nos préconisations donc en fait il est possible parfois que vous soyez en risque donc nous de notre côté on vous explique que par exemple vous êtes en risque et donc il est préférable de ne rien faire et donc de mettre les bases à jour ou alors on constate effectivement des économies et là justement lors de notre préconisation on vous explique ce que l'on souhaite faire ensuite c'est à vous de décider de lancer les réclamations ou non après avoir reçu ces préconisations une fois qu'on a votre accord pour lancer les réclamations on s'occupe de lui transmettre le dossier complet il suffit juste de l'envoyer à l'administration fiscale et on se charge évidemment des relances administratives jusqu'à l'obtention des économies merci Sabrina merci Sabrina pour ce complément d'information alors j'ai vu qu'on avait un petit problème technique je ne sais pas si on a récupéré Amel mais ça démontre bien l'esprit d'équipe au sein de GAC qui permet que vous aurez toujours un interlocuteur derrière pour pouvoir vous accompagner même en cas de bug moi j'ai une question mesdames qui est y a-t-il des échéances à respecter en matière d'impôts locaux je pense qu'on n'a pas repris Amel oui je suis là je ne sais pas si vous m'entendez oui super oui on a des échéances à respecter en termes d'impôts locaux qui va être tout simplement la date de prescription fiscale donc en règle générale pour la taxe foncière et la CFE ça va être au 31 décembre de l'année N plus 1 donc pour une imposition établie en 2021 on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour la contester très bien merci Amel je vous en prie j'ai beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure combien de temps cela prendra-t-il aux équipes à mettre en place alors comment indiquer parce que ça prend beaucoup de temps je comprends ça prend pas forcément énormément de temps dans un premier temps en fait comme on va demander les documents de base je dirais on va déjà effectuer la pré-analyse et à l'issue de cette pré-analyse alors c'est ça ça confirmera ou démontrera tout du moins que les locaux sont correctement imposés ou sous-imposés donc à ce moment-là on ne sollicitera pas de documents complémentaires mais si on détecte une piste d'économie applicable on peut être amené à demander des documents des documents supplémentaires pour finaliser cette analyse on peut savoir que ce produit on l'effectue à titre gracieux et en fait ça nous permet à vous de transmettre moins de documents de vérifier l'intérêt à agir et voilà une fois qu'on constate un intérêt à ce moment-là effectivement comme le dit à même on nous demande quelques documents complémentaires je suis en train de regarder n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez j'essaie de je pense de balayer toutes les questions qui sont posées au fur et à mesure mais si vous en avez d'autres n'hésitez pas on va attendre deux trois minutes une minute peut-être le temps de recevoir les nouvelles questions alors j'en ai une j'en ai une qui vient d'arriver en moyenne combien de temps prend une mission alors j'ai envie de dire tout dépend pour la phase je dirais audit analyse et si on a la totalité des documents il faut compter trois à quatre semaines puisqu'on a un process en interne nous qui nous amène en fait à valider avec un de nos experts les préconisations qu'on pourrait proposer et une validation tout simplement du livrable enfin voilà comme toute société on a un process en interne donc au bout de trois ou quatre semaines on vous remet les conclusions et ensuite s'il y a une réclamation à déposer il faut compter à peu près six mois de délai d'instruction auprès de l'administration fiscale merci Amel alors là je pense que c'est plutôt une question pour moi concernant le replay alors oui on vous mettra à disposition le replay il vous sera envoyé d'ici quelques jours et si vous avez si vous souhaitez avoir plus en peu d'informations n'hésitez pas on vous a mis les coordonnées de Sabrina et Amel qui se feront un plaisir de pouvoir soit vous rencontrer soit provoquer au convenir d'un échange téléphonique la présentation sera à disposition aussi bien en vidéo que sous format papier voilà alors j'ai l'impression que nous avons répondu à toutes les questions écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier vous mesdames déjà pour votre présentation j'espère que merci merci beaucoup et j'espère que toutes les explications ont été claires et si tel n'est pas le cas n'hésitez surtout pas à nous recontacter très bonne journée à vous à tous et merci pour votre participation merci bonne journée à tous merci au revoir merci au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501